Généralement, ça peut être la température de la pièce, un signal électrique, un signal de parole, de sang capté par un microphone, donc plusieurs variétés de signaux. Le traitement de signal, ce sont tout ce qu'on peut faire sur un signal. Les traitements sont nombreux, on peut analyser un signal, on peut le détecter, le mesurer, on peut le filtrer. On peut le moduler, le coder pour le stocker ou le transmettre, donc plusieurs types de traitements de signaux. Exemple de traitement de signaux. Le traitement de signal, c'est une discipline qui est à cheval sur plusieurs autres disciplines, comme les mathématiques pour tout ce qui est modélisation, la physique pour les lois naturelles et les applications, et puis l'informatique et l'électronique pour tout ce qui est mise en œuvre et développement d'approches, de méthodes de traitement du signal. Donc les applications sont nombreuses, les domaines d'application, les télécoms, l'imagerie médicale, le domaine industriel, donc géophysique avec les signaux sismiques, donc plusieurs domaines d'application du traitement du signal. La représentation temporelle du signal, c'est la représentation en fonction du temps. La représentation fréquentielle du signal, c'est la représentation en fonction de la fréquence. Ce sont deux représentations équivalentes qui sont deux visions du même signal, donc c'est la même information vue de deux points de vue différents. Une des applications des signaux, c'est le filtrage, comme le débrouitage, donc enlever le bruit sur un signal, c'est une opération de filtrage. Quand on dit analyse spectrale des signaux, c'est l'analyse dans le domaine fréquentiel, c'est regarder le contenu fréquentiel du signal, parce que dans plusieurs applications, le contenu fréquentiel peut apporter de l'information, peut apporter de l'information. Le signal est de nature analogique, c'est-à-dire, quand il y a des signaux physiques que l'on mesure, ils sont analogiques, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'une variable qui est continue en fonction du temps. C'est une variable continue, mais interréelle, on a une valeur en chaque instant T. Par exemple, la tension électrique dans un circuit, le sang, c'est des signaux qui sont de nature analogique. Pour pouvoir traiter ces signaux par un ordinateur, il faut les numériser, donc il faut que ce soit un signal numérique, c'est-à-dire qu'il dépend d'une variable discrète. Donc des fois, on discrétise non pas seulement l'axe du temps, mais aussi l'amplitude qui est discrète, donc pour avoir un signal qui est complètement numérique, amplitude et axe du temps. Donc pour pouvoir traiter un signal, il faut le numériser. Une fois qu'on l'a traité, on fait la conversion numérique analogique pour avoir le signal dans sa forme originale. Là, c'est une implication du traitement du signal. Les outils de base, on dit qu'on va manipuler beaucoup les emplois complexes, les intégrales dérivées, les séries de fonctions, et puis les fonctions exponentielles, les sinus, les cosinus, donc c'est les prérequis de ce cours. Alors, donc la classification des signaux, donc on a classifié les signaux suivant plusieurs critères. Le nombre de variables, donc un signal peut varier en fonction d'une seule variable ou plusieurs, donc puisqu'il varie en fonction d'une seule variable, il y a 10 monodimensionnels, donc généralement c'est la variable du temps. L'image, c'est l'exemple type d'un signal bidimensionnel qui varie en fonction de deux dimensions qui sont l'espace X et Y, et le signal vidéo, c'est un signal tridimensionnel, parce qu'en plus de l'image, on a le 100, donc ça varie en fonction du temps. C'est un signal tridimensionnel. D'accord ? Alors, un signal peut être réel comme il peut être complexe, il peut être déterminé, c'est-à-dire qu'on a une fonction mathématique qui peut modéliser le signal, donc on connaît sa valeur en chaque instant. Un signal qui n'est pas déterministe, c'est un signal qui est aléatoire, ça veut dire qu'il est imprévisible, on ne peut pas savoir la valeur, on ne peut pas le modéliser par une fonction mathématique. Un signal, un type de signal aléatoire typique, c'est le bruit. C'est le bruit qui vient se rajouter souvent sur les signaux, qui est de nature aléatoire, donc on ne peut pas le prédire. Et pour pouvoir traiter ces signaux, les modéliser, on se base sur des propriétés statistiques, comme la moyenne, la variance, la loi de probabilité. Donc on sait que le bruit, il est souvent de moyenne nulle et suit une loi de probabilité gaussienne, par exemple. Dans certains canaux, on connaît le type de bruit à l'avance. Alors le signal, comme on a dit, peut être continu. Dans ce cas-là, on le note x en fonction de t, t appartient à r, et quand elle est analogique, elle est notée x de n, avec n appartient à z. Donc la notation, elle diffère suivant que le signal est continu ou bien discret. Donc un signal continu, un signal discret, c'est un signal qui s'obtient par un échantillonnage du signal continu. Donc on prélève sur le signal continu, on prélève des instants à des instants réguliers qui sont espacés selon une période d'échantillonnage TE. D'accord ? Donc chaque TE, on prend la valeur de notre signal. Oui ? Oui ? Oui ? On ne peut pas le représenter. On représente souvent le module et l'argument. Sur le plan imaginaire, on regarde juste son module et son argument, c'est tout. L'argument, il a le module. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire ? On ne peut pas le module, on ne peut pas l'argument, c'est tout. C'est tout ce que je calcule. Je ne peux pas le... Je ne représente pas la partie... Non, il n'y a pas de présentation dans le plan imaginaire, non. Un signal complexe, je regarde, on verra par la suite, par exemple la transformée de Fourier, c'est une fonction complexe. Ce qu'on représente, c'est le module et la face, c'est tout. Mais c'est une bonne question. Tu as raison. D'accord ? L'argument, c'est les deux choses qu'on peut calculer et qu'on peut maintenant représenter, tout simplement. D'accord ? D'accord, merci. Donc, voilà la différence. Oui ? Madame, c'est positif. Est-ce que c'est le choix ? 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 Ah non, il n'est pas aléatoire du tout. Il y a tout un théorème là-dessus, on va le voir, qui fait partie numérisation. Notamment, on fait l'échantillonnage, c'est le théorème d'échantillonnage. La période d'échantillonnage n'est pas arbitraire, non. Alèche n'est pas arbitraire, après discrétisation, après avoir numérisé le signal et le traité, on va faire une conversion du numérique vers l'analogique, c'est-à-dire qu'on doit reprendre, reproduire notre signal original. Donc, la question qui se pose, c'est à partir de quelques points, de quelques échantillons, comment récupérer cette image-là ? Pour pouvoir récupérer le signal original, pour pouvoir faire la reconstruction, tout ça m'a aidé à la reconstruction, je reconstruis mon signal analogique, il faut que l'échantillonnage suit une certaine règle. Marouche arbitraire du taux. D'accord ? Et on va le voir, c'est le coup qu'on a l'échantillonnage. Sinon, il est choisi de manière arbitraire, on ne peut pas reconstruire notre signal original. Donc, l'échantillonnage doit être fait de manière à pouvoir reconstruire mon signal original. indique que c'est la condition. La condition, c'est de retrouver, après avoir numérisé, traité, il faut savoir retrouver mon signal original. D'accord ? Oui, c'est bon. Alors, donc, c'est les différentes possibilités suivant l'amplitude et le temps, en manier qu'il y a un des temps continu ou l'amplitude continue, le signal MT est cool, le continu. Il y a 15, je discrétise juste l'axe temporel, le signal MT est très discrète. Lorsque je... Oui ? L'amplitude discrète ou temps discrète ? T'es réveillé. Héda ? Oui, l'amplitude discrète ou temps discrète ? L'amplitude discrète, le temps, il est continu. Le temps, il est continu. Donc, je vais avoir des valeurs particulières, donc ça sera par plage. Je vais avoir des couleurs numériques, c'est mon numérique, c'est tout. À la fois, l'amplitude, elle est discrète et l'axe du temps, il est discret. Et donc, ça sera des points. Et donc, je peux le numériser avec des zéros et des 1. D'accord ? L'opération Hedy, lorsque je discrétise l'amplitude, peut-être que ça m'a la quantification ou la quantité de l'axe temporel et de ça m'a l'échantillonnage. D'accord ? Voilà, donc je vais passer rapidement. Donc, on a support temporel ou à l'ensemble des valeurs pour lesquelles un signal est défini, il est non nul. D'accord ? Alors, on a fait la classification énergétique. Donc, on a défini l'énergie d'un signal. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le module de x de t au carré dt. Donc, il est un module qui est un x réel qui est un complexe. D'accord ? Un x réel, c'est juste la valeur absolue. Donc, c'est juste x de t au carré. Et d'accord ? Un complexe, ce sera le module mt. D'accord ? Et c'est l'air qui est comprise entre la courbe x de t au carré et l'axe des abscisses. C'est ça l'énergie. D'accord ? Donc, la puissance moyenne. Et si le signal est un support temporel borné, son énergie sera finie. Et donc, sa puissance moyenne sera nulle. Donc, il faut la retenir. Un signal à énergie finie a une puissance moyenne totale nulle. Et un signal de puissance moyenne totale non nulle ne peut pas être d'énergie finie, bien sûr. Il n'y a qu'une puissance nul, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas finie. Voilà. Donc, on a vu que pour les signaux périodiques, un signal périodique, c'est un signal qui se répète suivant une période t. D'accord ? Pour ces signaux-là, ils sont de support non borné. Et donc, ils sont d'énergie infinie. D'accord ? Et donc, on calcule leur puissance moyenne sur une période. T0, le T0 plus T, c'est une période et on divise par la période. C'est la puissance moyenne. D'accord ? Un signal, il peut être causal. Et de même, je n'ai pas de valeur de moins l'infini à zéro. Et d'ailleurs, il est non causal parce que j'ai ici des valeurs du signal. Là, c'est un signal complet. Et lorsque j'enlève la partie pour T négatif, j'obtiens la partie causale de X de T. Un signal, il peut être pair si X de T est égal à X de moins T, donc il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Un pair s'il est symétrique par rapport à l'origine. X de T est égal à moins X de moins T. Alors, je peux faire des transformations sur la variable temporelle MT et je peux faire un retournement par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, X de T, X de moins T, c'est un effet miroir. La courbe me tire et je l'inverse. Je la retourne. D'accord ? Je peux faire une translation de plus T0 ou de moins T0. Donc, il est qu'il y a de moins T0, moins T0, faire un décalage vers la droite. Plus T0, ça va être un décalage vers la gauche. Je peux faire une contraction et une dilatation de mon échelle de temps. Donc, A supérieur à 1. Quand je multiplie l'axe temporel par A, ça va donner une contraction. Quand je divise, voilà, je multiplie par A inférieur à 1, il y a une dilatation de l'axe temporel. D'accord ? Alors, les signaux élémentaires sont une amplitude, on a la fréquence, on a la période, on a la phase. D'accord ? La phase à l'origine. Donc, on a, par exemple, A, c'est une liste de pi F0, T, plus FI. Donc, le période MTA, il y a moins F0, moins 1 F0, un sur F0. D'accord ? Et, donc, le période, il y a 1 sur F0, de moins 1, moins 1 sur 2 F0, un sur 2 F0, la première période. Ou décalé de FI, il y a des défasages à l'origine de FI. Donc, sur porte, c'est la fonction symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de largeur T, donc, T sur 2, T sur 2, et en dehors de cet intervalle, elle vaut 0. Alors, la fonction porte, on a dit, elle sert à, quand on la multiplie par un signal à support temporel non borné, partit à un signal à support temporel borné. On est à Genevée, retenir mes signales MTA et que la partie Winand dit la largeur de la porte. D'accord ? Sinus cardinal, c'est une fonction élémentaire très utilisée en traitement de signal. Donc, en 0, elle vaut 1 et en dehors de 0, c'est sinus pité sur pité. D'accord ? Alors, les autres signaux élémentaires, la fonction échelon unité, la fonction triangulaire et la fonction signe. OK ? On a vu aussi la distribution de Dirac, ce n'est pas une fonction au sens mathématique du mot, c'est une distribution en 0, mais en fait, elle n'a pas de valeur. C'est plus l'infini. D'accord ? Elle est nulle sur l'intervalle. Tu as surtout l'intervalle sauf en 0. Plus l'infini, elle n'a pas de valeur. Donc, en fait, c'est une impulsion qui est infiniment petite, petite, d'amplitude de U infini. et la propriété de Terre a ses caléderes unité. D'accord ? Alors, on la représente par une flèche, on inertine les flèches, par une flèche la f0. Alors, lorsque cette impulsion se répète sur un intervalle de temps T de manière infinie, tu as une infinité d'impulsions de Dirac, sa malfonction est dit est le peigne de Dirac. Le peigne de Dirac, donc, c'est des impulsions, c'est une sommation de moins l'infini à plus l'infini d'impulsion de Dirac décalée de Kt. D'accord ? On va la voir, notamment, fait l'échantillonnage parce que c'est cette fonction-là qui me permet de modéliser le processus d'échantillonnage d'un signal. Bon, voilà, donc, on a vu que le signal expérimental est différent du signal théorique. Pourquoi ? Parce que le signal expérimental, il est soumis à des contraintes, il est d'énergie bornée, d'amplitude bornée, il est continu, il est causal et à support borné. D'accord ? Alors que notre signal théorique qu'on va manipuler, il n'a pas de limite, il est d'énergie, il peut être d'énergie infinie, il peut être d'amplitude non bornée, il peut être complexe ou réelle, il peut être de support non borné, donc, en fait, tout est possible pour le signal théorique. D'accord ? Donc ça, c'est un petit rappel sur ce qu'on a vu et aujourd'hui, on va voir une autre notion, toujours dans le domaine temporel, qui concerne les systèmes maintenant linéaires, continu. Donc, on va voir la notion de système, on va définir et caractériser les systèmes. Alors, le plan de secours, on va définir ce que c'est qu'un système et comme on a classifié les signaux, on va classifier les systèmes. D'accord ? Et on va s'intéresser à une classe particulière de ces systèmes-là qui sont les systèmes LTI linéaires à temps invariant. D'accord ? Et on va caractériser la réponse temporelle d'un système LTI. Il y a deux types de caractérisation, donc on va les voir. Alors, donc, un système, c'est quoi ? Un système, c'est tout simplement un système un système donc, c'est une entité, quand je définis un système, c'est une entité qui transforme un signal d'entrée en un signal de sortie. Donc, ça peut être un système électrique, j'ai l'attention à l'entrée du système et j'ai l'attention observée à la sortie du système. D'accord ? Donc, les entités, les éléments qui sont à l'intérieur du système, ils vont transformer la tension d'entrée en une tension de sortie. Alors, en système mécanique, j'ai commenté, par exemple, la force que je vais appliquer sur, la force F que je vais appliquer sur le bloc M. D'accord ? Et ça va m'induire en sortie la position. Donc, c'est la position qui va changer. Donc, j'applique une force et en retour comme sortie, je vais avoir une position X. D'accord ? Alors, le système économique d'un pays, c'est aussi un système. Pourquoi ? Parce que c'est une entité à entrée-sortie. Alors, comme entrée, j'ai le taux de crédit, j'ai les dépenses publiques, j'ai la balance commerciale et suivant ces entrées-là, suivant l'économie du pays, je vais avoir le taux de chômage, le taux d'inflation du pays. Donc, c'est le système économique d'un pays. La notion de système, elle peut s'appliquer dans n'importe quel contexte. D'accord ? C'est une entité qui va transformer un signal d'entrée en un signal de sortie. Donc, on modélise un système par un carré, voilà, un rectangle. D'accord ? Donc, ça représente notre système. Une flèche entrante représente mon signal d'entrée ou mes signaux d'entrée. Je me rends plusieurs signaux d'entrée. Je peux avoir des perturbations à des signaux que je ne peux pas commander. C'est des signaux qui viennent se rajouter. Ce sont souvent les perturbations. Le cas de traitement du signal, c'est le bruit, par exemple, qui est inévitable et qui est imprévisible et on ne peut pas l'éviter. Dans n'importe quel système, j'ai toujours des perturbations extérieures. D'accord ? Et en sortie, donc, j'ai le signal de sortie, voilà la réponse de mon système Y. Donc, je note Y égale S de X. D'accord ? Donc, il est la schématisation d'un système T ou il est la notation T. Ça veut dire qu'en entrée, j'ai X, en sortie, j'ai Y. Un système, c'est le modèle T par le système qui va transformer X en Y. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments fonctionnels qui interagissent entre eux et qui vont produire à partir de signaux d'entrée et des signaux de sortie. D'accord ? Alors, donc, je vais maintenant classifier, voir les différents types de signaux, faire la classification qui m'a amené à faire les signaux. On va la faire pour les systèmes. Donc, un système, il peut être statique, c'est-à-dire que la réponse du système à une excitation est instantanée. je produis à l'instant T, je produis X de T, je vais avoir Y de T. Y de T, elle ne dépend que de X à l'instant T. Elle ne dépend pas des instants précédents. D'accord ? Le système T est un système statique. Système dynamique, la réponse est fonction de Y de T, elle dépend de X à l'instant T et des entrées précédentes. D'accord ? Par exemple, par exemple, Y de T, il y a égal à 1 sur R U de T. D'accord ? Donc, I à l'instant T ne dépend que de U à l'instant T. D'accord ? Dès que j'ai une excitation, j'ai la réponse. Pour ce système-là, donc, U de T égale la tension V C de T, plus R fois I de T et on sait que I de T c'est la dérivée de V C de T sur D T. Donc, où on y ? Il y a C V C, c'est la tension au bord du condensateur. Donc, U de T c'est V de T V C de T on est à I V C de T plus R C D V C de T sur D T. Il y a la dérivée de T la dérivée de V de T par rapport à T. D'accord ? Donc, l'équation de T assisté à T U de T égale alors Y de T plus R fois C fois Y la dérivée première de Y de T. D'accord ? Elle ne dépend pas que de Y de T mais elle dépend aussi des réponses passées, la dérivée de Y de T. Alors, un système il peut être monovariable ou multivariable donc si c'est un système à une seule entrée et une seule sortie il est dit monovariable il a que le nombre d'entrées plus le nombre de sorties dépasse 2 alors que le système c'est un multivariable D'accord ? Alors, une autre caractéristique des systèmes c'est la linéarité Alors, la linéarité c'est que j'ai une combinaison linéaire de mes signaux d'entrée indique X1 de T et un signal d'entrée X2 de T et un signal d'entrée D'accord ? Je fais une combinaison linéaire de mes signaux A1 fois X1 de T plus A2 fois X2 de T A la sortie je vais avoir la même combinaison linéaire c'est-à-dire A1 fois la réponse X1 de T plus A2 fois la réponse de X2 de T D'accord ? Le système est un mal linéar sinon il n'est pas linéar En quelque sorte j'applique X1 je vais avoir Y1 j'applique X2 je vais avoir Y2 j'applique A fois X1 plus B fois X2 je dois avoir en sortie A fois Y1 plus B fois Y2 D'accord ? Par exemple il n'est pas du signal d'entrée T il n'est pas sorti T il n'est pas X1 il n'est pas Y1 il n'est pas X2 il n'est pas Y2 maintenant j'applique le signal qui est la somme de X1 et X2 ça sera mon signal d'entrée en sortie je dois observer Y1 plus Y2 donc quand je fais ce signal plus ce signal là je vais avoir ce signal là donc il est linéaire il n'est pas en sortie je n'ai pas la somme de mes signaux de sortie de ce système il est non linéaire d'accord ? Alors la notion de causalité donc la réponse du système ne peut se produire avant l'excitation qui l'engendre tant que je n'ai pas de signal d'entrée je n'ai pas de signal de sortie x2t est égal à 0 pour T inférieur à 0 il n'est pas Y2t nul pour T inférieur à 0 je ne peux pas avoir une réponse sans avoir de l'excitation donc X2t il est causal donc Y2t il est aussi causal donc le système il est causal d'accord ? de là j'ai commencé à avoir un signal d'entrée et c'est de là que j'ai commencé à avoir un signal de sortie d'accord ? sinon une valeur il n'est pas causal donc ça veut dire que je ne peux pas produire une réponse sans que j'ai d'entrée ça je m'en ai causal alors l'invariance temporelle mon signal est invariant temporellement le comportement d'un signal MTL en fonction du temps elle est invariante que ce soit j'applique le signal d'entrée MTL à un instant en tant que je vais avoir une réponse si je l'applique le même signal d'entrée décalé dans le temps dans un autre temps je dois avoir la même réponse décalée avec le même intervalle de temps il y a x de t partie n'y compte sortie y de t il y a x de t moins t0 partie n'y compte sortie y de t moins t0 la même sortie X de t décalée du même décalage t0 par exemple le signal d'entrée il est là le même signal d'entrée il est décalé dans le temps ce sera ma deuxième entrée il faut qu'en sortie je vais avoir le même signal de sortie décalé avec le même intervalle de temps t0 le comportement d'un signal est invariant en fonction du temps il ne dépend pas du temps j'applique le signal à l'instant t0 c'est la même chose que si je l'applique à l'instant t0 il ne dépend pas du temps le signal mtl stabilité si ce tmt est distant si en réponse à une entrée bornée sa sortie est bornée alors entrée bornée il existe une borne mx telle que tout le long de quelle que soit t il ne dépasse pas le valeur il existe une borne m2y telle que le signal mtl il est inférieure à m2y quelle que soit t d'accord à une entrée bornée la sortie est bornée donc il est perturbé il revient à son état initial après disparition de la perturbation c'est la notion de stabilité d'accord c'est bon oui oui il Góða takki. Allô ? Désolée, je devais régler quelque chose. Alors, donc, on va reprendre. Alors, est-ce que c'est bon jusque-là ? Stabilité ? La stabilité d'un système, il n'y a qu'un signal d'entrée, il est borné. Je vous fie, il est borné. Quelle que soit la valeur, quelle que soit T, le signal, il ne dépasse pas la valeur M. D'accord ? Donc, il n'y a qu'un signal d'entrée, il est borné. Il existe M prime, pas nécessairement la même borne M. Il existe une autre borne M prime, telle que, quelle que soit T, le signal de sortie, la réponse M. Té, elle ne va pas dépasser cette borne-là. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, je reprends la classification des systèmes. Le système, il n'y a qu'une statique, c'est-à-dire que la réponse à l'instant T ne dépend que de l'entrée à l'instant T. Il n'y a qu'une dynamique, la réponse à l'instant T dépend de l'entrée à l'instant T plus les instants précédents. D'accord ? Il n'y a qu'une monovariable, la multivariable. Il n'y a qu'une linéaire, la non-linéaire. Causale, la non-causale. Un variant temporellement, la variant, donc un variant temporel, le comportement d'un système T ne dépend pas du temps. Il y a un variant en fonction du temps. Et la stable ou la non-stable. Alors, on va voir quelques exemples. Alors, le tachimètre, c'est quoi ? C'est l'appareil qui se trouve sur le tableau de bord d'un véhicule. Elle va traduire la vitesse, la vitesse d'un véhicule. Donc, en fait, alors, voilà. Donc, la vitesse d'un véhicule dépend de ma position d'un frein. Où la sortie, c'est la position angulaire de l'aiguille. Elle a la valeur numérique maintenant. On parle de la vitesse. Elle va traduire la vitesse, c'est un phénomène physique, mécanique, par une position angulaire de l'aiguille. Alors, les propriétés d'un système D, il est linéaire. Pourquoi ? Parce que plus la vitesse est grande, plus la position angulaire de l'aiguille va varier maintenant. Ce sera, c'est linéaire. Il y a une vitesse V1. On dit vitesse V2 maintenant. Vitesse V1, c'est la position θ1. Vitesse V2, c'est la position θ2. Il y a une vitesse V1 plus V2, c'est la position θ1 plus θ2. Maintenant, il est linéaire. Alors, causale. Il y a une vitesse nulle. Il y a un véhicule. Il y a une action. Je n'ai pas actionné le frein. La position de l'aiguille, elle ne va pas bouger. D'accord ? La position de l'aiguille, elle va bouger. Dès que la vitesse de la voiture va changer. Donc, m'indiche sortie tant que je n'ai pas d'entrée. Il est invariant dans le temps. Le comportement par la position d'un système, il est indépendant du temps. J'ai la même vitesse le matin, je vais avoir la même position de l'aiguille. L'après-midi, je kiffe-kiffe. Ça ne dépend pas du temps. Le comportement de mon système, il est invariant en fonction du temps. D'accord ? Alors, autre exemple de système, par exemple, un système qui est non linéaire, c'est la hauteur d'une vague en fonction de la force du vent. En fonction de la force du vent, je vais avoir la hauteur d'une vague. Ce n'est pas linéaire. Alors, un système qui est non invariant, c'est un parc-mètre. Et un parc-mètre qui dépend de l'heure. Le tarif dépend de l'heure. Par exemple, y de t égale à t fois x de t. Par exemple, le tarif est dans les heures de pointe. Mais le tarif est dans les heures de pointe. Il dépend de temps. Donc, c'est un système qui est non invariant. Il dépend de t. Il y a quand même x de t moins t0. Je ne vais pas avoir y de t moins t0. Je vais avoir t fois x de t moins t0. C'est toujours t. Comme ça. Donc, c'est un système qui est non invariant. Alors, pour ce cours-là, on va étudier les systèmes monovariables, une seule entrée, une seule sortie, qui sont continues, linéaires et à temps invariant. D'accord ? Donc, linéaire, système T, il y a temps invariant. C'est mieux comme LTI. Linéaire, à temps invariant. Donc, dans la suite, le système T, ce sera des systèmes LTI. D'accord ? Madame ? Oui ? Est-ce que le système T, ce sera des systèmes ? Alors, vous allez sur ce cours-là. Parce qu'en fait, le filtrage, maintenant le filtre, c'est un système à entrée-sortie. Et un filtre, c'est un système linéaire. Linéaire invariant dans le temps. Linéaire, tout ça, c'est pour introduire un bar. On va voir les filtres quand on va voir le filtrage de signaux. Un filtre, c'est un système LTI. Donc, tout ce qu'on va voir sur un système LTI, il s'applique pour un filtre. D'accord ? C'est généralité, système LTI. Mais dans le cadre de ce cours-là, il va nous servir pour le filtrage. Mais tu vois, c'est les notions théoriques dans un système LTI. Alors, une notion très importante dans le système, c'est comment caractériser un système, un système LTI notamment. Comment le caractériser ? Alors, le caractériser, c'est avoir ce modèle-là qui, à partir d'une entrée donnée X, permet de me retrouver ma sortie Y. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je connais X, je connais le modèle MT, un système MT, et je peux calculer, donc, pour n'importe quelle entrée X de T, je peux calculer Y de T. C'est ça, c'est ce que ça veut dire la caractérisation d'un système LTI. Caractériser un système, c'est le modéliser, c'est pouvoir, à partir de n'importe quelle entrée X de T, calculer sa sortie correspondante Y de T. Alors, la première caractérisation d'un système LTI, c'est la relation entrée-sortie, qui est généralement une équation différentielle linéaire à coefficient constant. D'accord ? Alors, équation différentielle, donc, elle fait apparaître des différentiels, tu as des dérivés. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, sortie MT, I, I, Y de T, Y de T, alors, plus les dérivés d'ordre I, d'ordre N, d'ordre T, donc, je vais avoir des coefficients A0, A, N pour les sorties, et des coefficients B0, A, N pour les entrées. D'accord ? Donc, A, N, Y, N, c'est la dérivée d'ordre N de T, jusqu'à A1, Y1 de T, plus A0, Y de T, égale BMXM de T, plus B1, X1 de T, jusqu'à B0, X de T. Donc, je vais avoir des coefficients, si j'ai les coefficients A0, A, N, ou j'ai les coefficients B0 jusqu'à BM, d'accord ? Donc, à partir de l'entrée X de T, je peux calculer Y de T. D'accord ? Donc, caractérisation complète du système par la connaissance des coefficients A, I et B, I. Alors, un exemple de cette caractérisation, un dit le système EV, le système électrique. L'entrée du système via U de T, c'est la tension ici U de T, et la sortie du système, c'est la tension au bord du condensateur. Donc, où est-ce que j'ai les lois de l'électricité ? Donc, je n'ai pas la tension U de T, j'ai la tension au bord de la résistance, c'est R, F, I de T. Où est-ce que c'est L, la dérivée de I de T sur DT ? Où est-ce que c'est la tension V de T ? Donc, ça va être LC fois la dérivée seconde de VC de T, plus R fois C, la dérivée première de VC de T, plus VC de T égale à U de T. D'accord ? Donc, ce système-là, il est caractérisé par B0 égale à 1, A0 égale à 1, A0 égale à 1, A2 égale à LC. A1 égale à RC, ou A2 égale à LC. En bas, il dit n'importe quelle tension en fait l'entrée, je peux calculer la tension en fait sortie. D'accord ? Il est caractérisé par cette équation différenciée. Le système EV électrique, il est caractérisé par cette équation différenciée. Et si je connais les coefficients, donc ça veut dire que je peux caractériser le système. Et qui dit caractériser, pour n'importe quelle entrée U de T, je peux calculer VC de T. D'accord ? Alors, une autre caractérisation d'un système LTI, c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle. Alors, la réponse impulsionnelle, on la note souvent H de T d'un système, et tout simplement, ça répense à une entrée sous forme d'une impulsion de Dirac. Je m'en ai, j'ai les systèmes, j'applique à l'entrée une impulsion de Dirac, ce que je vais observer à la sortie, c'est la réponse impulsionnelle H de T. Et je note H de T égale S delta de T. D'accord ? C'est une autre manière de caractériser un système LTI. Alors, donc, la réponse impulsionnelle, elle permet de caractériser complètement le système, permet de calculer la sortie du système LTI pour d'autres signaux d'entrée. Pour n'importe quel signal d'entrée, je peux calculer sa sortie. D'accord ? Alors, donc, qu'on n'a ? Madame, c'est ma fille, madame. Oui ? Madame, qu'est-ce que c'est le fichier qui t'applique ? Chapitre 1 ? Non, je n'ai pas le nom. Oui, je n'ai pas le nom. Chapitre 2, je n'ai pas le nom. Ok. Tu as l'écran, le fichier ? Oui, j'ai l'écran, j'ai juste le nom de le fichier. Ah, juste après le cours, je n'ai pas le nom. Donc, un système, c'est une entité qui transforme un signal d'entrée en un signal de sortie. D'accord ? On peut classifier, mais un système, il peut avoir des propriétés. Donc, un système, il n'est pas une statique, dynamique, linéaire, causal, invariant dans le temps, monovariable. Donc, on va s'intéresser uniquement au système linéaire, invariant dans le temps, monovariable. Une seule entrée, une seule sortie. D'abord, on cherche à caractériser le système. Je le modélise. Je peux le modéliser par une équation différentielle. D'accord ? Les coefficients AI d'entrée et AI de sortie et BJ d'entrée. Il est qu'on rendit les coefficients. Et donc, moi, je peux caractériser le système MTI. On est rendit une entrée X de T. Je peux calculer facilement Y de T. La deuxième caractérisation d'un système MTI, c'est la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est tout simplement la sortie d'un système. Lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac. C'est une fonction H de T. Le système MTI a comme réponse impulsionnelle H de T. C'est une caractérisation qui caractérise le système MTI. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'il fait connaissant H de T. Je peux calculer à partir de l'entrée de n'importe quelle entrée X de T, la sortie Y de T. D'accord ? Alors, pour cela, pour voir, maintenant, qui fèche la réponse impulsionnelle caractérise complètement un système, on va voir une nouvelle notion. Elle est liée à la convolution. D'accord ? Alors, la convolution, c'est tout simplement une opération, une opération mathématique qui, à partir de deux signaux, va calculer un troisième signaux. D'accord ? Ben, alors, donc, H de T, c'est comme une parenthèse que je vais ouvrir. Alors, c'est très important, c'est très délicat, la notion de convolution. Donc, essayez de bien suivre pour comprendre. Alors, H de T, c'est un produit de convolution. D'accord ? Donc, H de T, c'est un produit de convolution. Et ce mot produit de convolution, on le note avec l'étoile H de T. D'accord ? Ce n'est pas un point A, c'est une étoile. Généralement, un produit de convolution de deux signaux, X de T et Y de T, on le note X de T, donc convoluée à Y de T. On va produire un troisième signal, Z de T. Elle est où, à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, X de T, Y de T moins T des taux. D'accord ? Donc, c'est une intégrale et un produit. Alors, en fait, si on voit les étapes d'intégrale ici, on a le signal X de T et Y de T. Donc, l'abord, j'ai fait l'intégrale. La variable d'intégrale est la T. Donc, ma variable est la T. Je calcule pour un T donné. Donc, T, c'est la variable fixe pour une T donnée. Je vais calculer le Z de T, la valeur T. Donc, ce qui varie sur l'axe du temps, c'est la T. La variable temporelle, c'est la T. Et je vais intégrer par rapport à la T. Donc, il y a un signal X de T fixe. La T est la variable. Donc, on a fait un retournement. Retournement à l'axe des ordonnées par Y. On a fait un translation de T. J'ai fait une translation de T. On part, on a fait un signal. On a fait un signal X de T. 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 On a fait un retournement. On a fait un retard. On a fait un signal X de T. Alors, la convolution de X de T par plus de composés fait les opérations. Donc, on a fait un retournement. On a fait un retournement de Y de T. On a fait un retournement de Y de T moins T. On a fait une translation de plus T. On a fait un retournement de Y de T moins T. D'accord ? On a fait un retournement de Y de T moins T. On va dans l'intégration T. avec ce signal-là. Donc, la première chose que je fais, c'est le retournement. Le retournement de Y de T. Je l'ai fait par rapport à l'axe des ordonnées. Y de moins T. Mais après, je vais faire une translation de T. Supposons T est là. D'accord ? Je vais translater ici. Mais après, je vais multiplier ce signal-là par ce signal-là. Je vais avoir ce signal-là. Il va annuler tout ce qui est là. Mais après, les valeurs sont là. Donc, ça va changer un peu le rené. Donc, je vais calculer l'intégral. La valeur qui est là, c'est Z de T. Il y a un produit de convolution pour ce retard T. D'accord ? Alors... Bon, ici, c'est un rôle d'abord. Alors, c'est un exemple de calcul de produit de convolution. On refait un autre exemple. Donc, f de T, c'est la fonction porte décalée. Donc, elle vaut 1 de T1 à T2. Ou je vais dire, j'ai été lié exponentiellement à T gamma T. D'accord ? C'est la fonction qui vaut 0 de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini exponentiellement à T. Donc, je vais convoluer ces deux signaux-là. Je vais poser Z de T égal à F de T, convolué à G de T. Donc, quand il y a une convolution, je dois choisir, en fait, une fois qu'il est fixé ou une fois qu'il est fixé, une fois qu'il est fixé, une fois qu'il est transmissible à la translation. D'accord ? Par exemple, quand j'écris la formule, on va voir qu'il est commutatif. F de T, convolué à G de T, égal à G de T, convolué à F de T. Donc, je choisis un exemple fixé ou un exemple que je vais translater. F de T, c'est un exemple fixé, que je représente ici. Elle est en fonction de T. C'est la variable d'intégration de T. Donc, je dessine ici F de T. Mais par exemple, G de T moins tôt, c'est celui qui va balayer tout l'axe. Puis, il y a l'axe, c'est l'axe, le plus l'infini, le plus l'infini. Donc, on met le détournement, c'est la G de moins tôt, on met le détournement suivant l'axe des ordonnées, ce que vous voyez en bleu. Ce n'est pas une identité égale à zéro, je n'ai pas de décalage. Mais par exemple, il y a le courbe bleu, on se fait faire ici, puis on j'y a, le plus l'infini, le plus l'infini, on a besoin de la différence, on a besoin de la différence, de la différence, de la différence. À chaque fois, je multiplie les deux, on a besoin de la différence, d'accord ? Alors, donc, où est-ce qu'il y a G de T, il y a gamma de T. Donc, je pense que j'ai G de T moins tôt comme étant exponentiel moins A T moins T moins tôt, gamma de T moins tôt des taux, d'accord ? Et gamma de T moins tôt, c'est la fonction qui vaut... Gamma de T moins tôt, c'est cette fonction-là. Gamma de T moins tôt, c'est la fonction qui vaut 1 de moins l'infini à T, à T, et de T à plus l'infini, elle vaut 0. Donc, l'intégrale, mais le moins l'infini, le plus l'infini, elle vaut 0, il vaut 0. Je vais avoir gamma de T moins tôt, où j'ai changé les bornes, car gamma de T moins tôt est différent de 0, uniquement pour tôt inférieur à T. D'accord ? Alors, ensuite, alors, gamma de T moins tôt. Gamma de T moins tôt, il vaut mieux que je la représente. Juste, je vais faire un croquis de gamma de T moins tôt. La variable T est à tôt. Il ne faut pas, non, rapidement. Alors, donc, le gamma de T, le gamma de T, c'est la fonction Alors, gamma de T, c'est la fonction qui vaut 0, de moins l'infini à 0, et ensuite qui vaut 1. Donc, gamma de moins tôt, c'est la fonction qui vaut 0, c'est la fonction qui vaut 0, il y a gamma de moins tôt. La variable T est à tôt. Voilà. Alors, voilà. Donc, et de gamma de T moins tôt. Tawa gamma de T moins tôt, elle peut être, suivant T positif ou la négative, elle peut être en tant que tôt, tu peux être, il y a gamma de moins tôt, plus T. en fait elle va changer elle va être suivant la valeur de T elle sera elle va balayer l'axe mais quand je regarde comment dirais-je quand je regarde ici donc gamma de T pour taux inférieur à T elle est non nulle je peux dire que là c'est T je peux l'écrire c'est plus facile d'écrire moins taux donc c'est la fonction qui vaut 1 si taux est inférieur à T donc pour taux inférieur à T elle est non nulle donc je peux changer l'intégrale sinon pour les autres elle est nulle j'ai 3 cas surtout la courbe la gt elle va balayer elle va balayer l'axe c'est l'axe c'est l'axe tant que je suis inférieur à T quand je suis là quand je multiplie la courbe en bleu mal F de taux est-ce que vous êtes d'accord avec moi oui madame oui d'accord donc c'est le premier cas le premier cas le produit de convolution T c'est 0 il va avancer jusqu'à ce qu'elle arrive là alors quand elle arrive là donc dès que tout il y a le porte il y a un deuxième cas donc dans le cas il y a 0 le produit de convolution est nulle je multiplie la bleu par le F de T pour qu'elle dit 0 elle vaut 0 là ou elle vaut 0 là donc je multiplie ces deux fonctions par la partie 0 là qu'est-ce qu'elle va donner elle va donner une intégration من T1 jusqu'à T uniquement l'intégrale c'est pourquoi ? à la châtir ici dans le moins l'infini jusqu'à T1 c'est F de T qui vaut 0 et T jusqu'à plus l'infini c'est G de T moins T qui vaut 0 donc elle vaut l'intégrale de T1 jusqu'à T et on l'équation de T1 nous allons A sur A moins exponentielle moins alpha A T moins T1 dans le cas 3 la courbe elle a dépassé le F de T mais quand même j'ai le chevauchement ici donc j'ai l'air ici donc vous avez l'intégrale de T qui vaut 0 et après je décide mon produit de convolution Z donc 1000 moins l'infini jusqu'à T1 vaut 0 1000 t1 jusqu'à T2 vaut cette valeur là ou 1000 t2 jusqu'à plus l'infini vaut ça donc généralement quand on a convolution c'est sur plusieurs intervalles ce que je cherche après tout c'est quand est-ce que les deux courbes se chevauchent d'accord alors je vais vous faire une petite animation qui va illustrer illustrer ce phénomène de convolution vous allez mieux comprendre voilà alors donc je veux calculer le produit de convolution de X de T mal H de T on dit deux fonctions X de T et H de T alors kiff kiff j'ai décidé de garder le X de T et c'est le H que je vais varier donc initialement le H de T en T est un retournement et ensuite une translation je translate jusque là il y de T il y le produit de convolution donc il y le H demande de T le translation je tiens si le moins l'infini plus l'infini le H n'adrabe les deux courbes elle est nulle donc elle va annuler tout ça alors dès que les deux courbes commencent à se chevaucher je vais avoir Y de T je vais avoir un produit de convolution donc je tiens je tiens à peu merci voilà enfin plutôt x de T h de T on va tout le monde on va tout le monde on va tout le monde donc voilà voilà je tiens à peu le produit de convolution voilà ça va être constant j'ai la même R je vais commencer jusqu'à ce que nous n'avons et hop dans ce cas-là il n'y a plus de chevauchement entre les deux courbes d'accord donc c'est ça le produit de convolution de deux signaux donc l'autre on a le détournement on a le translation de moins l'infini à plus l'infini je produis entre les deux et je calcule R tout simplement et j'ai le produit de convolution d'accord le produit de convolution alors c'est justement la caractérisation de un système et j'ai l'écheur en mettre parenthèse j'ai un produit de convolution en bas on va voir comment on peut caractériser un système à partir de la réponse à partir de la convolution avec la convolution à partir de sa réponse impulsionnelle d'accord d'accord alors juste une minute alors donc on va revenir donc vous pouvez refaire l'exemple à aider alors voilà produit de convolution et voilà les les propriétés d'un produit de convolution donc il est commutatif donc f de t convolu à g de t égal g de t convolu à f de t il est associatif je peux changer les positions ça va donner le même produit il est distributif par rapport à l'addition alors une propriété très importante c'est que l'élément neutre du produit de convolution c'est l'impulsion de Dirac je parle f de t convolué à un Dirac a signé f de t c'est l'élément neutre Dirac c'est l'élément neutre de la 1 c'est l'élément neutre de la multiplication et Dirac c'est l'élément neutre de la convolution et ça c'est une propriété qui est très importante alors une fonction f de t convoluée à un Dirac translaté de t0 ça va donner la fonction translatée de t0 d'accord alors la convolution avec le peigne de Dirac donc f de t convoluée à un peigne de Dirac la convolution elle est linéaire donc f de t donc f de t normalement c'est f de t convoluée à la somme mais puisque la convolution est linéaire c'est la somme de f de t convoluée avec chaque impulsion décalée de k de t d'accord et donc ça ça va donner c'est la propriété f de t convoluée avec delta t moins t0 tartinie f de t moins t0 donc f de t convoluée avec delta de t moins kt tartinie f de t moins kt donc une fonction f convoluée avec un peigne de Dirac tartinie une sommation de la même fonction qui se répète chaque kt j'ai vu qu'elle a dit f de t plusieurs motifs de mon f de t pour chaque kt c'est f de t moins kt donc j'obtiens une fonction périodique formée d'une recopie de f autour de chaque impulsion d'accord une fonction convolue à un peigne de Dirac il y a une périodisation de ma fonction d'accord alors maintenant je reviens à mon système mon système LTI et je vais voir comment la réponse impulsionnelle permet de caractériser ce système là d'accord donc je vais appliquer la notion de convolution donc je vais chercher y de t sachant que l'entrée impulsion de Dirac sorti h de t c'est une donnée c'est ce qui caractérise mon système sachant h de t x de t comment je peux calculer y de t alors qu'est-ce que je vais faire je vais convoluer x de t par delta t et dire cette écriture elle est identique delta t c'est l'élément neutre de la convolution donc je vais écrire x de t convoluer à delta t d'accord je vais appliquer la formule de la convolution donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de t delta de t moins t déto d'accord ensuite je vais appliquer le système MTI donc y de t égale s de x de t donc égale s de tout ça d'accord alors puisque le système MTI il est linéaire donc l'intégration c'est une sommation donc on a jamais le système x de t c'est une constante donc c'est une constante linéaire donc on a jamais le système donc c'est qu'adli s de delta de t moins t déto alors il est invariant temporellement il est invariant il est invariant temporellement il est invariant donc j'ai appliqué la propriété d'invariance temporelle d'accord donc y de t égale l'intégrale de x de t où je vais avoir h de t moins t et ça c'est quoi c'est la définition de la convolution entre x de t et h de t d'accord donc je m'en ai qu'est-ce que je peux déduire il y a un indice système on a pour calculer y de t il suffit d'appliquer le produit de convolution entre mon signal d'entrée et la réponse impulsionnelle et je vais avoir la sortie y de t donc est-ce que h de t caractérise mon système oui ou non est-ce que la réponse impulsionnelle permet de caractériser mon système oui madame pourquoi Alèche voilà connaissant h de t ou connaissant x de t a un dit une formule qui permet de calculer ma sortie c'est le produit de convolution m'a bien le signal d'entrée ou m'a bien la réponse impulsionnelle du système donc oui la réponse du système oui la réponse impulsionnelle caractérise entièrement le système la réponse du système a une entrée quelconque x et la convolution de x avec la réponse impulsionnelle du système alors donc à mané a un petit deux caractérisations d'un système soit l'équation différentielle soit la réponse impulsionnelle et généralement on va utiliser la réponse impulsionnelle du système la h alors un système est stable si sa sortie est bornée lorsque son entrée est bornée il y a une propriété une autre propriété de la stabilité elle est là en fait l'entrée elle est bornée ou il y a quelqu'un la réponse impulsionnelle h de t est absolument intégrable c'est un intégral fini d'accord c'est une autre caractérisation de la stabilité et ça ça se démontre facilement il existe une borne m de x telle que le module de x de t est inférieur à m de x alors il existe forcément il existe forcément une borne m y telle que y de t est inférieur à m y quel que soit donc un système est stable si seulement si sa réponse impulsionnelle est absolument intégrable on est à la réponse impulsionnelle qui est finie d'accord alors la démonstration alors la démonstration donc on est en fait qui y de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x de t h de t moins t ça va donner le module x de t fois le module h de t moins t tu sais que il est borné parce qu'il existe m de x telle que il est fini ou il est inférieur à l'infini donc forcément il sera aussi fini il existe une borne my telle que y de t est inférieure à my donc forcément la sortie elle sera bornée pour montrer que la sortie d'un système est bornée tu montres que h de t est fini le module est intégrable ça veut dire que tu peux conclure que le système est stable simplement alors je vais revenir à un slide c'est des réponses impulsionnelles avec des entrées donc la réponse la distribution de Dirac convolue à f de x prononcez l'élément neutre donc elle change rien les signales je n'ai qu'à g de x égale à f de x d'accord quand je le convolue avec une impulsion du Dirac j'obtiens la même chose et l'h de x c'est ce signal-là je le convolue avec f de x donc je vais avoir ce signal ensuite h de x il est là donc je change j'essaye de f de x au habit j'essaye juste de changer la forme h de x et donc je vois que la réponse intérieure elle change d'accord alors je ne vais pas commencer un nouveau chapitre c'est la caractérisation d'un système c'est une caractérisation temporelle on parle d'une fois qu'on a la représentation fréquentielle on va revenir au système pour faire la caractérisation d'un système à l'aspect fréquentiel par les systèmes alors je vais revenir sur le on a 5 minutes juste à citer comme le lien on fait des des animations alors par exemple on va voir le signal sinusoidal alors signal sinusoidal donc les roues m plus a sinus de pi f t plus phi bon le m c'est la moyenne je me l'arrête à 10 à 0 je peux changer l'amplitude d'omtero pour l'instant il y a d'amplitude 1 de fréquence 1 donc je peux changer l'amplitude donc tout simplement l'amplitude d'accord alors je peux changer la fréquence donc ça veut dire que le période si la fréquence c'est l'inverse de la fréquence donc on fait la fréquence et je fais l'inverse si je diminue la fréquence et bien la période du signal elle augmente d'accord alors la phase donc on est pour l'instant il est à phase égale à 0 je peux changer la phase donc ça va induire un décalage de mon signal d'accord de pi par exemple voilà c'est de pi exactement 3,14 à peu près donc je vais faire un décalage d'accord donc il faut savoir c'est une zuide avec les variantes mt l'amplitude la fréquence la phase ainsi de suite alors l'autre animation c'est voilà changement d'échelle alors donc on est rendu axe x de t où on est je vais faire je vais faire par exemple le décalage halif 0 et je vais faire une A je vais faire une dilatation une contraction je vais augmenter A supérieur à 1 et vous allez voir que ça va induire une contraction d'accord support temporel mt si A est inférieur à 1 l'axe ça va être si A est inférieur à 1 c'est une dilatation donc je vais faire le support mt d'accord alors maintenant je mets A égal à 1 ça veut dire que et je joue sur la translation donc la translation il y a un D négatif il faut bien la retenir il y a un D négatif c'est un décalage vers la droite on est à moins une valeur il y a un D positif c'est un décalage vers la gauche d'accord donc D négatif c'est un décalage vers la droite D positif on est à D positif on est à X de AT plus T0 dans ce cas là ça va être un décalage vers la gauche d'accord donc je décale de de 3 donc j'ai décalé de 3 là 1 2 3 je peux faire un décalage plus une contraction plus une dilatation une contraction en barre d'un décalage donc c'est donc c'est la transformation des signaux il y a un donc translation contraction et puis retournement enfin retournement alors alors une remarque c'est que en fait l'impulsion de Dirac alors l'impulsion de Dirac c'est un signal qui n'est pas un rouge physique maintenant il n'existe pas dans la nature c'est juste un concept mathématique qui est très utile à un traitement des signales et généralement on l'approche par une fonction porte alors une fonction porte fonction porte c'est ça alors alors qu'il sert à faire la largeur de la porte en état c'est une fonction porte de largeur infiniment petite et d'amplitude infiniment grande d'accord donc je peux rapprocher l'impulsion de Dirac dans la pratique comment avoir une impulsion de Dirac dans la pratique c'est une porte de largeur infiniment petite et de hauteur grande d'accord donc ça c'est une impulsion de Dirac à partir d'une fonction porte normale alors sinus cardinal donc c'est ça le sinus cardinal donc c'est ça le sinus donc c'est ça le lobe le lobe central je peux rapprocher mais approcher une impulsion à l'irri à mané c'est pas parfait avec des ondulations d'accord oui il est le sinus cardinal d'accord alors est-ce que vous avez des questions c'est bon c'est clair vous arrivez à suivre beaucoup de notions oui beaucoup de formules c'est vrai mais bon au fur et à mesure vous aurez l'habitude de les voir ou de les utiliser donc ça va être plus simple d'accord madame oui ça va être plus compliqué que ça au fur et à mesure oui non c'est des notions d'autres de collo surtout vous voyez pas l'utilité quand on va les utiliser c'est tu fais un produit de convolution plus facilement tu as c'est non c'est dans l'ETD mais je confirme des tracèges ou des calculs ou des calculs le calcul oui oui c'est intégral c'est bien c'est un calcul je vais voir il est simple d'utilisation on peut faire des choses oui mais sinon sinon madame est-ce que vous avez la séance présentielle mercredi lâché non mercredi lâché impossible c'est impossible pour moi mercredi lâché samedi c'est un kiff kiff non oui j'ai un je vais vous à vous n'allez à une partie comment est-ce que c'est une partie comme est-ce que est-ce que est-ce que d'un une partie